Après avoir téléchargé l'application à la première ouverture de celle-ci, vous devrez renseigner votre numéro de téléphone pour recevoir le code de confirmation qui ne sera renseigné qu'à la première ouverture de l'application et qui va vous permettre de vous identifier. Vous devrez ensuite renseigner votre prénom, votre nom et votre mail du dossier Parcoursup. Vous pourrez ensuite cliquer sur la case « Accès privé » qui va nous permettre d'avoir accès à votre profil et renseigner ensuite le code EDEC. Vous devrez ensuite terminer de remplir votre profil et insérer le lien vers une vidéo de présentation YouTube si vous le souhaitez. Vous commencerez ensuite à découvrir votre personnalité à travers un test qui va durer une dizaine de minutes qui vous mettra dans la situation de l'organisation d'une fête d'anniversaire et auquel vous devrez répondre de manière spontanée. Vous aurez ensuite accès à une synthèse de votre profil. Vous pourrez vous choisir un avatar et voir en fonction de tous les points où vous vous situez. Votre candidature nous sera transmise de manière automatique. Nous avons un back-office qui nous permet d'accéder à vos profils. Vous n'avez rien à nous envoyer. Vous aurez ensuite à réaliser le test qui concerne les soft skills en glissant les curseurs vers la gauche ou vers la droite. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est votre perception. Vous pourrez ensuite accéder à la synthèse de votre propre perception et également à travers cet écran pouvoir voir la perception qu'auront votre entourage avec les retours d'images que vous pourrez leur demander. Pour solliciter des retours d'images, ça se passera juste ici. Vous renseignerez les contacts. Vous leur envoyez une invitation par SMS ou par mail. Vous devrez ensuite choisir le ou les thèmes sur lesquels vous souhaitez avoir un retour d'images et également mettre une date limite au-delà de laquelle les personnes ne pourront plus répondre à votre sollicitation. Les personnes recevront un simple lien à suivre pour pouvoir répondre et ajouter leurs informations à votre profil. Vous pourrez suivre ces demandes de retour d'images également dans votre application avec le bouton juste en bas à droite. Après avoir payé les frais de concours, vous aurez accès aux questions de motivation. Ces questions serviront au dialogue lors de votre entretien avec votre jury. Vous choisirez dans un premier temps les critères qui vous ont permis de faire votre choix pour postuler dans notre école. Vous devrez ensuite répondre à cinq questions de motivation. Si dans vos vœux, il y a au minimum un parcours en anglais, alors nous vous demandons de répondre en anglais par défaut aux questions. Vous pourrez revenir par la suite sur ces questions pour modifier ou compléter vos réponses ou toutes les remplir en une seule fois selon votre choix. Il est bien important de bien cliquer sur « Suivant » pour les enregistrer. Une fois que vous aurez terminé vos réponses à ces questions, votre profil sera considéré comme rempli à 100% et votre candidature sera terminée. Votre profil devra être terminé au plus tard 48 heures avant l'entretien et nous vous conseillons de le terminer bien avant. Il vous sera possible d'ajouter une vidéo de présentation optionnelle en l'ajoutant dans la rubrique « Compléter mes informations » à travers un lien YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada